La toupie, c'est la continuité de ma vie professionnelle. Je suis un ébéniste passionné, un menuisier passionné, un amoureux du bois. Et la toupie est venue d'expériences avec d'autres personnes qui sont un jour, qui m'ont demandé ou à qui j'ai proposé de franchir un petit peu la porte, un peu plus, et de venir partager la fabrication de leurs commandes. Je dirais que c'est une association humaniste, parce que ce mot est au cœur de tout notre engagement et de notre, j'allais faire y dire, notre credo. Même si, bien entendu, ça n'a rien à voir avec la religion. Ici, c'est déjà un atelier de menuiserie et bénisterie. Ça, c'est déjà une chose. C'est aussi un lieu d'accueil, de partage. Ça, c'est une deuxième chose très, très importante pour moi. C'est un jardin partagé aussi maintenant. C'est une petite nouveauté. C'est ce grand lieu, ce grand hall, en fin de compte, que nous avons aménagé en atelier. Et c'est devenu un lieu porteur de projets différents et variés. Je crée des bijoux depuis de nombreuses années. Et je voulais mettre une attention particulière sur ma façon de présenter mes bijoux. J'avais vu des présentoirs en bois. Et puis, j'avais entendu aussi parler de l'association La Toupie. et je me suis dit, pourquoi pas franchir le pas et aller voir l'association de façon à fabriquer moi-même mes présentoirs. Chaque personne qui arrive aujourd'hui dans l'atelier arrive avec son projet. Quelque chose toujours de très flou. C'est très, très rare que j'ai eu des personnes qui arrivent avec vraiment un projet bien dessiné. Donc, la première chose déjà, faire connaissance. Parce que ça aussi, c'est, je pense, très important. En général, je prends une feuille, feuille blanche, un crayon. Et puis, en même temps que nous discutons, je lance un petit peu comme ça un petit projet sur papier et arrive ce petit projet qui est dessiné, qui est à plat. Et puis, voilà, on peut lancer quelque chose d'un peu plus loin. Ensuite, ils deviennent adhérents de l'association. Et c'est parti. Donc, on lance le projet avec toutes les étapes, toutes ces étapes que moi, je fais depuis plus de 40 ans maintenant. C'est-à-dire du débit, du traçage, dégauchir, raboter, tracer à nouveau, établir, mortaise, tenon, toutes ces étapes qui font qu'aujourd'hui, on arrive à des projets comme ce qui est dans mon dos et tout ce qui s'est fabriqué ici depuis maintenant un an et bien avant dans d'autres lieux. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que Patrick, par sa technique et son savoir-faire, m'a donné la possibilité de faire mes présentoirs à mon idée, tout en techniquement me donnant des solutions parce que je voulais des présentoirs démontables. Effectivement, mes présentoirs peuvent se défaire de façon à les transporter. Dans le cadre de l'association Amolésage, j'avais des portes d'entrée à faire, des portes d'entrée en chaîne, des grosses portes d'entrée. Et donc, on a réalisé ensemble des portes de très belles sections avec un beau design, avec vraiment des portes très cossues. J'ai fait huit portes en chaîne ici, qu'on ne peut pas trouver ailleurs, qui sont vraiment très originales et très cossues, telles que je les voulais, dans un bel esprit d'authenticité. C'est son enthousiasme et son métier, son connaissance de métier qui garantit, qui s'est le garantie, il faut finir toujours ce projet. Celui-ci, c'est un bar-bateau. Sophie est arrivée un jour, voilà, en me disant « Moi, je voudrais fabriquer un bar-bateau. » Bon, bien sûr, un bateau, c'est très vague. Ça peut être une gondole, ça peut être une barque, ça peut être un yacht, ça peut être un paquebot, ça peut être... Alors voilà, comme j'expliquais, un petit papier blanc, un petit dessin, et puis, ben voilà. Derrière, nous avons un arbre bibliothèque. Donc, Clémence fabrique actuellement cet arbre qui est quasiment fini maintenant. Nous aurons quelques éléments à penser encore, et à vernir, et après, ça sera à installer sur place. Et derrière, nous avons une autre Clémence, mais là, c'est un couple, c'est Clémence et Laurent, qui, eux, fabriquent un garde-corps pour leur maison, qu'ils ont fabriqués quasiment eux-mêmes. Et nous arrivons après sur Solène et son escalier. Donc, vous voyez, en fin de compte, tout ça, ce ne sont que des femmes. C'est celles qui sont quand même, je pense, celles qui ont le plus envie de fabriquer ce type de projet. Un créateur, c'est quelqu'un qui va créer quelque chose qu'il a conçu avec l'aide, bien sûr, du passeur. Il est créateur et en même temps acteur, puisqu'il fait lui-même ce qu'il a décidé de faire. Et la satisfaction qui est née de le faire soi-même, elle est, je crois qu'il faut l'expérimenter, elle est indicible. Il faut vraiment le faire soi-même pour savoir à quel point on éprouve une satisfaction intérieure d'avoir réalisé quelque chose dont on se sentait peut-être incapable. J'aime beaucoup l'idée de faire le toi-même parce que je fais tout moi-même, seulement avec la connaissance et avec son, ne pas son assistance, mais son guidance. je ne sais pas si c'est un mot français, et ça c'est pourquoi c'est possible de réaliser une chose, un rêve qui autrefois c'était ne pas possible de réaliser. Et c'est la bonne chose de cet atelier. Utiliser la machine professionnelle et avec un professionnel et à deux, on réalise son rêve. Ce que j'ai trouvé d'intéressant au niveau de l'association, c'est qu'on a à disposition un matériel professionnel. On a un professionnel pour nous guider, nous aider, surveiller nos petits doigts quand on se sert des machines parce qu'il est vigilant par rapport à ça. Même s'il n'est pas proche de nous, il a toujours une oreille ou un oeil qui nous observe et qui prend soin de nous. Et ça c'est très rassurant parce que quelques fois les machines sont impressionnantes et se sentant en sécurité comme ça, c'est très confortable. Je lis dans les yeux les gens qui ont peur quand on arrive sur une machine. De toute façon, les machines qu'on utilise, il n'y a quasiment aucun danger parce que ce que les gens font sur une dégauchisseuse, sur une scie à ruban, c'est quand même millimétré. Je les préviens, je leur explique, nous mettons les sécurités. Je suis toujours à proximité de toute façon. Je me dégage de temps en temps parce que je les laisse aussi prendre un petit peu leur envol, mais j'essaie d'être très présent au départ, très prudent et toujours bien expliquer la machine. Ils nous laissent suffisamment d'autonomie pour sentir qu'on fait les choses soi-même. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment agréable. Sometimes she makes me happy, sometimes she makes me blue. Sometimes she drives me crazy, and then she loves me too. She keeps me worried so old, so I just can't keep from crying. with life so confusing, I believe I'm going to lose my mind. She goes downtown now, she don't have a dime. She comes back home, you know, she dresses so fine. La toupie, c'est une des machines essentielles de notre atelier. Mais l'avantage de la toupie, c'est l'inertie. Et quand on lance la toupie, justement, le fait qu'elle tourne, qu'elle tourne, qu'elle tourne, nous avons voulu nous servir de l'inertie de la toupie pour justement arriver à tirer des actions. Nous avons la ruche, c'est une chose. Nous avons la scène, la scène qui est aujourd'hui une scène musicale où nous avons testé déjà un petit concert et c'était vraiment très, très agréable. Nous avons des musiciens qui répètent à peu près toutes les semaines un peu de jazzy. Donc ça aussi, c'est très bien. Nous avons des groupes de théâtre de brief qui ont pris contact avec nous pour essayer cette scène, pour voir comment nous devons l'améliorer. Donc tout ça, ce sont des rencontres, tout ça, ce sont des échanges. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un atelier de menuiserie. Donc il faut enlever un petit peu l'appellation atelier et on va parler d'un atelier d'échange, un atelier d'échange de culture, d'échange de goût, d'échange d'odeur, d'échange de... Voilà, tout est par l'échange. Le fait de venir là, ça m'a fait faire des rencontres. Il y a un côté convivial. On n'hésite pas à faire des pauses café, à discuter de tout, de rien et de la vie. Et c'est vrai que la chaleur humaine règne dans cet atelier et c'est vrai qu'il est agréable d'y venir et d'y revenir encore. Je voudrais revenir ici pour des petits meubles ou des grandes choses parce que j'aime beaucoup le sens du bois et aussi le partager avec Patrick. Et j'aime aussi d'apprendre les choses nouvelles. Et avec chaque projet, petit ou grand, on apprend un petit peu. Et ça, c'est très bien. Travailler dans cette ambiance conviviale, au milieu de toute cette amitié et de cette fraternité, le mot n'est pas trop fort. S'il figure dans la devise de la République française, j'ai bien l'impression que c'est seulement dans des lieux comme ici qu'il se réalise, cette fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada